Deux des sommets d'un quadrilatère ont pour coordonnées moins 4, moins 2 et 0,5. Ce quadrilatère possède deux axes de symétrie dessinés ci-dessous. Donc ici on a le graphique avec les deux axes de symétrie qui sont dessinés. Il y a la droite d'équation y égale x divisé par 2, un demi de x, et puis la droite d'équation y égale moins 2x plus 5. Tracer ce quadrilatère et dire quelle est sa nature. Il faut donner le nom qui le caractérise. Donc voilà, on a un quadrilatère dont on connaît deux sommets, on donne les coordonnées de deux sommets, et les deux autres on ne les connaît pas, mais on sait que la figure, le quadrilatère, possède des axes de symétrie qui sont ces droites bleues. Voilà, alors on va réfléchir avec le calepin comme d'habitude. Voilà, j'ai copié ça. Donc déjà la première chose à faire, je pense que c'est assez clair, on va commencer par placer nos deux sommets, les deux sommets qu'on connaît. Alors le premier est là pour coordonnées moins 4, moins 2. Donc abscisse moins 4, c'est ici, ordonnée moins 2, c'est là. Donc il est sur cette droite, il est donc situé sur un des axes de symétrie. Ça c'est déjà une chose importante à remarquer. Le deuxième sommet qu'on nous donne, c'est celui-là de coordonnées 0, 5. Donc abscisse 0, ordonnée 5. Donc lui aussi est situé sur ce second axe de symétrie. Alors maintenant on va essayer de construire les deux autres sommets. En fait il y a quelque chose qui va être pratique là, c'est que nos deux sommets sont sur les axes de symétrie. Alors si je vais trouver le symétrique de ce point par rapport à cette droite là, en fait je devrais tracer une droite perpendiculaire à cet axe, cette droite bleue là, à cette droite là, qui passe par ce point-ci. On dirait que c'est celle-là. Alors on dirait que ces deux droites sont perpendiculaires. On va le vérifier. Le coefficient directeur de la première droite, c'est 1,5. Ça c'est ce qu'on lit ici, à la droite d'équation y égale x sur 2. Le coefficient de x c'est 1,5, donc c'est le coefficient directeur. Et par contre le coefficient directeur de la deuxième droite, donc de celle-là, c'est moins 2. C'est le coefficient de x, donc c'est moins 2. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que 1,5 fois moins 2, et bien ça, ça fait moins 1. Donc effectivement, les deux droites sont perpendiculaires. Donc effectivement, ça, ça veut dire, il faut que tu ailles revoir les vidéos là-dessus, sur l'orthogonalité de deux droites. En fait, quand le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, les deux droites sont perpendiculaires. Donc finalement, on sait que ça, c'est un angle droit. Ça, c'est un angle droit ici. Ces deux droites sont perpendiculaires. Donc ça, c'est pratique, parce que pour tracer l'image de ce point par la symétrie d'axe, cette droite, et bien en fait, je vais rester sur cette droite-là, et je vais compter, il faut que j'ai la même distance, je vais reporter cette distance-là de l'autre côté. Donc là, j'ai une différence en abscisse qui est de 2. Si je pars d'ici, que je regarde une différence en abscisse de 2, j'arrive là, je vais redescendre jusqu'à la droite, et j'obtiens ce quadrilatère, ce sommet-là. Ces coordonnées, je vais les noter tout de suite, c'est 4 et moins 3. 4 et moins 3. Voilà. Alors maintenant, je vais construire l'image de ce point-ci par la symétrie d'axe, cette droite-là. Et pour ça, il faudrait que je trace une droite perpendiculaire à la droite, à cette droite-ci, qui passe par ce point-là, et en fait, c'est exactement cette droite-là. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais reporter cette distance-là de l'autre côté sur cette droite. Alors j'ai une différence d'abscisse qui est de 2, 4, 6, entre le point et le point d'intersection ici. Donc je vais reporter cette distance-là de 4, 6, voilà. Et maintenant, je vais remonter jusqu'à... Voilà, je vais faire ça comme ça, c'est ce que tu verras mieux. Et j'arrive ici. Donc ça, c'est le quatrième sommet de mon quadrilatère. Et ses coordonnées, c'est 8 et 4. 8, 4. Ça, c'est les coordonnées de ce quatrième sommet. Je vais le tracer, ça sera plus joli. Voilà. Voilà, et le quatrième sommet. Alors je vais aller retourner sur le module d'exercice tout à l'heure. Là, on va réfléchir un petit peu sur la deuxième partie de la question, dire quelle est sa nature. Donc on a évidemment un parallélogramme, puisque par construction, les deux diagonales qui sont ces deux segments-là se coupent en leur milieu. Ces deux sommets-là sont symétriques par rapport à cette diagonale, et ces deux sommets-là sont symétriques par rapport à cette diagonale. Donc on a un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est un parallélogramme. Et en plus, ce qu'on a vu, c'est que les diagonales se coupent à angle droit. Donc finalement, on obtient un losange. Alors ça pourrait être un carré, mais ça ne l'est pas, puisqu'ici on n'a pas un angle droit. Donc là, la figure, c'est un losange. On va aller voir tout à l'heure. Juste une petite remarque. Ici, je n'ai même pas pris la peine de regarder qui était et quelle droite. Ce n'était pas nécessaire, on n'avait pas vraiment besoin de le faire, puisque la figure était faite de telle manière que on pouvait facilement tracer les symétriques. Mais on peut quand même, pour s'entraîner, identifier les deux droites. Pour cette droite-là, quand j'augmente les x de une unité, les ordonnées baissent de deux unités. Donc elle a un coefficient directeur de moins 2. Donc ça, c'est la droite, celle-là, c'est la droite d'équation y égale moins 2x plus 5. Et du coup, l'autre, celle-là, normalement, c'est la droite d'équation y égale x sur 2, 1 demi de x. Et on peut le vérifier. Quand j'augmente les x de deux unités, les ordonnées augmentent de une unité. Donc c'est bien un coefficient directeur de 1 demi. Voilà. Pour ça, c'était juste une petite parenthèse dont on n'avait pas vraiment besoin. Maintenant, je vais retourner sur le module d'exercice. Alors, je vais placer déjà les sommets moins 4, moins 2 et 0,5. Moins 4, moins 2, c'est celui-là. 0,5, c'est celui-là. Et puis, je reviens en arrière, on a un sommet ici qui a pour coordonnée 8, 4 et un autre sommet qui a pour coordonnée 4, moins 3. Je vais essayer de m'en souvenir. 8, 4, il est là. Et puis, 4, moins 3, il est ici. Voilà. Maintenant, je connecte avec le dernier sommet. Alors, on va répondre. On va voir si on ne s'est pas trompé en disant que c'était un losange. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier la réponse. Voilà. Je vais vérifier la réponse.